Il me semble que les cavaliers sont satisfaits, en tout cas les retours sont positifs. En plus, au-delà du travail technique, on a aussi un travail autour de la communication. On a donc ajouté au staff quelqu'un qui vient nous aider sur le plan communication et sur le plan relationnel, psychologique, émotionnel. Je pense que quand on s'entend bien, on fait mieux les choses. Quand on ne s'entend pas bien, il y a une belle équipe, il y a une vraie volonté collective, il y a des gens qui s'apprécient, qui apprennent parfois à mieux se connaître et par conséquent, cette équipe va ensemble aller chercher à se qualifier et à performer. Ces rassemblements sont importants dans le sens où on a le temps de se découvrir, de parler, d'échanger, de travailler ensemble, de construire ensemble. Et pour ça, c'est vraiment, je pense, important, puisque les autres cavaliers, alors qui plus est du même grade, etc., on peut les voir comme des concurrents. Mais en fait, non, ce ne sont pas des concurrents. Le seul concurrent que l'on a, c'est le juge. Je pense que c'est primordial d'avoir une cohésion, en fait, parce que quand on se sent bien, quand on connaît, on connaît aussi les attentes de chacun, parce qu'on est tous différents. Et il faut apprendre justement à respecter chaque routine de chacun et de se retrouver. Je trouve que justement, ça nous permet d'être beaucoup mieux, d'être plus performants. J'ai eu l'opportunité de rencontrer les cavaliers, le staff fédéral, tout le système de fonctionnement interne pour la performance de chaque cavalier. Et avec toute la collecte de ces informations, j'ai pu proposer des ateliers qui permettent l'optimisation de la performance collective au service de la performance individuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.